Voilà et tout de suite à l'attaque très fort avec un saut difficile, Yoshenko de double vrille. Maria Olarou qui fait partie de cette nouvelle génération de l'équipe roumaine, championne d'Europe par équipe et qui habite à Tsitschina en Moldavie roumaine, c'est à la frontière de la Hongrie. Elle a 17 ans et elle fait partie aussi de cette nouvelle silhouette que nous présentent les roumains qui nous ont habitués à choisir des jeunes filles beaucoup plus petites mais celle-ci est parfaitement élancée. Maria Olarou donc pour son deuxième saut. Ouh, petit rebond. Avec demi-tour dans le deuxième envol. Chacun des sauts doit être différent et d'un groupe différent. Et l'entraîneur national roumain, M. Bellou, qui concentre son élite à Deva en Transylvanie, près de Timi Chowara, la célèbre ville qui s'est rendue célèbre pendant la Révolution roumaine. Voilà donc cette élite avec Amanar, Prézékan, Angouréanu et Mlle Olarou qui attend sa deuxième note avec une certaine anxiété puisque à 9,50, 543, elle n'aura vraisemblablement pas de possibilité de monter sur la plus haute marge du podium. Eléna Zomolochikova, Russie, toute jeune, gymnaste venant de Moscou, très dynamique, très légère, le Yurchenko pour commencer, superbe. Yurchenko, double brille, beaucoup de vitesse, beaucoup d'énergie dans son exécution. Ah oui, une petite pile électrique, étonnante. Eléna Zomolochikova. 1,36 m pour 35 kg, à peine, voire 33. C'est l'une des plus légères de la compétition, c'est aussi l'une des plus explosives. Vous voyez, le Yurchenko, c'est-à-dire la prise d'appel sur le tremplin avec les mains, après une roue. Voilà, elle fait rondade sur le tremplin. Elle flippe dans le premier envol. 9,662. Et la double pirouette, c'était parfaitement exécuté. Aucune faute, 9,662. On a une première note excellente. Beaucoup de vitesse. Ouh ! Voilà, et Picard à Vries, c'était beaucoup moins net. Le saut est plus simple également. La moyenne devrait être peut-être légèrement inférieure à Ularou, car le deuxième saut n'était pas excellent, peut-on dire. C'est sa première grande compétition à Saint-Pétersbourg dans l'équipe russe. Elena Zamolotchikova, donc. On va voir, dans le deuxième envol, le corps est légèrement fermé. On a le quart de tour dans le premier envol. Et la Vries, corps légèrement fermé, avec un grand sursaut vers l'arrière. La note de départ est de 9,60. La note finale ne devrait pas être au-dessus. Très, très élevée. Voilà, 9,424, confirmation de la moyenne et puis surtout un saut très faible. L'une des plus jolies gymnastes de ce championnat d'Europe, Adrian Varga, Hongrie. Très grande silhouette. Michel Boutard, 1,69 m. Oui, effectivement, et les Hongrois présentent toujours des gabarits assez grands. Voilà, souriante en plus. Adrian Varga, spécialiste du saut de cheval. qui devrait nous présenter un saut d'une grande amplitude. Pas mal, pas mal. Son car là, avec saleté de mi-tour dans le deuxième envol. Voilà. Donc, premier saut parfaitement réussi pour Mlle Adrienne Varga, qui vient de Budapest. Voilà. Et qui présente l'originalité d'être très, très grande par rapport à toutes les puces russes-roumaines que nous avons vues lors du concours général et que vous verrez cet après-midi. Hormis Vettlana, Cortina et Isabelle Severino, on peut dire que ce sont des jeunes filles de 18 ans qui présentent une anatomie particulièrement séduisante pour la gymnastique féminine. Oui. Et elle est très bien partie avec un 975. Le deuxième saut va être plus difficile. Attention, une vrille et demie, normalement, dans le deuxième envol, c'est le saut qu'elle présente habituellement lors du concours général en priorité. Belle foulée. Bon appel. L'une saut avant, vrille et demie. C'est très bien. Appréci. Et elle est satisfaite. Elle le peut. Ah oui. Adrienne Varga vient de s'installer sur le podium. Bien que la meilleure championne du monde ne soit pas encore passée, Simona Amanard. Mais il est clair que la Hongroise... Superbe amplitude dans le deuxième envol, l'impulsion, l'élévation impressionnante, et vrille et demie corps groupé dans le deuxième envol. Très beau saut exécuté là par Adrienne Varga qui nous permet de souligner que cette épreuve est une épreuve athlétique en gymnastique. Regardez, 9'712 au deuxième saut. La moyenne est de 9'643. Et Adrienne Varga s'installe. Tranquillement en tête. Avant le passage de la favorite. Championne du monde, championne olympique, Simona Amanard, Hongrie, 18 ans, qui garde toujours une ligne parfaite, elle aussi, qui n'a pas pris un gramme depuis Atlanta. Contrairement à d'autres gymnastes. Ah oui, c'est pas mal non plus, mais... On va savoir si les juges vont donner une prime à la notoriété, c'est-à-dire à Simona Amanard, championne du monde, incontestable, meilleure spécialiste au saut de l'univers. Depuis maintenant deux ans et demi. Voilà, c'est donc le Yurchenko double vrille pour ce premier saut. La double vrille étant effectuée dans le deuxième envol bien suivant. Demi tour face au cheval, l'impulsion et la double vrille. Alors l'avantage de cette épreuve, c'est qu'elle est face à la tribune principale, garnie par à peu près 5000 spectateurs, mais dans un immense palais des sports, le double de Bercy, eh bien, ça paraît un peu vide. Oh, deuxième saut parfait. Elle n'a pas pris beaucoup de risques, Simona Amanard. Oui, mais l'exécution était assez bonne sur ce deuxième saut. Un saut qui part sur une note de 9,80, c'est-à-dire pas le maximum. La note maximum est en 10, vous l'aurez compris. Ceci est un tout petit handicap, il faut donc... Une jambe tendue. Absolument parfait dans l'exécution pour récolter les dixièmes. Voilà, l'avantage d'Amanard, c'est qu'elle garde les jambes tendues, les pieds très serrés jusqu'à la fin de l'exercice. Et là, la note va... 9,475 sur ce deuxième saut. Donc, c'est un peu faible. Voilà, et la moyenne est de 9,543. Ce qui la met à égalité à la deuxième place pour l'instant. Derrière, toujours Adrienne Varga, bien sûr. Alors, alors... C'est plutôt avant. Carpet. Même saut que Simona Amanard. Un petit peu moins d'amplitude, simplement. Oui, parce qu'il y a aussi, par rapport à Amanard, une différence de poids de corps qui est très évidente à l'image. Puisqu'on a vu Simona Amanard très sèche. Alors que Annika Reader a peut-être 5 kilos de plus. Et dans l'espace, eh bien, ça se ressent. 9,412 pour le premier saut. Et deuxième tentative pour Reader, Grande-Bretagne. Le saut sera plus juste qu'une seule tombe encarpée. Normalement, voilà, petit saut qui part sur 9,50 seulement. Elle n'inquiètera pas les toutes meilleures à cet agrès, mais elle a bien travaillé tout de même. Et c'est la première fois que les Anglais nous placent une finaliste au saut de cheval à ce niveau de compétition. Impulsion, Salto Arancarpé. En tous les cas, elle reflète beaucoup d'énergie dans les forts. C'est Annika Reader qui est 5ème. Dernière concurrente de la finale du saut pour la Grèce, Sofia Carioti. Très fine. L'une demi-tour salto arrière presque portendue. On a vu un deuxième envol assez planant, c'est original et c'est assez rare. Les caméramans russes qui n'est pas particulièrement génial. Voilà, saut par renversement grand. Cherche désespérément Sofia Carioti sur un panoramique. Alors là, réception délicate pour la petite grecque parce que sa cheville, comme vous le constatez, est légèrement... Elle souffre sans doute. Elle a manqué de précision mais c'est un point impressionnant. Oui, oui, mais vous voyez, elle a du mal à stabiliser. Très beau saut en tout cas, qui va être noté à 9'437. Alors est-ce que Sofia Carioti va faire mieux que non pas Amanar et Varga qui ont déjà empoché une médaille mais la troisième sauteuse de cette finale. C'est pas mal, oh dommage. Elle a du mal à stabiliser, hein, cette... Oui, c'était pas net et le deuxième saut était beaucoup plus simple. Voilà, donc on peut donner la confirmation de la victoire d'Adriane Varga Hongrie devant la Roumaine Maria Olarou. Et la surprise, eh bien, c'est Simona Amanar qui n'obtient qu'une médaille d'argent à égalité avec sa compatriote Maria Olarou. Médaille d'argent donc pour la championne du monde mais confirmation du talent de la Hongroise Adriane Varga. Voici donc maintenant la finale des barres asymétriques avec la Française Elvire Teza qui peut prétendre à une place d'honneur voire même une petite place sur le podium. Je vous rappelle qu'il y en a trois. Et oui, et nous croisons les doigts car elle en a tout à fait le potentiel. Elle l'a montré lors des différents concours précédents et lors du concours qualificatif notamment où elle avait déjà pris la troisième position. Alors, souhaitons-lui bonne chance. Allez, Elvire. Allez. Demi-toi, équilibre. Le plus dur est à faire. Compli autour du bras. Oui, bien rattrapé. Ah là, cette interruption mince alors. Terrible, terrible. Ah. Elle ne manque jamais cet exercice. Allez, soleil dorsal, salto arrière tendu entre les barres. C'est reparti. Peut-être un peu trop de pression sur ses épaules en passant en première position. Le tirage au sort ne l'a pas favorisé. Un changement de face. Un nouveau grand tour dorsal. Et c'est la sortie double avant. Ah, Elvire. Hop. Ah ben vraiment, elle est... De mal de chance aujourd'hui pour Elvire. Voilà. Elvire Teza qui disputera la finale de la poutre avec peut-être un peu plus de motivation. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Michel Boutard, on peut se poser maintes questions, mais c'est vrai que lorsqu'on voit les Russes, les Ukrainiennes s'accrocher terriblement cette barre pour réussir leur mouvement, il y a un relâchement de la part d'Elvire Teza inexplicable, et même jusqu'à la réception. Le relâchement est consécutif à la première faute. On l'a vu lors de l'élan avant, elle touche la barre inférieure. Ça la bloque dans son élan et l'empêche bien sûr de continuer. Ensuite, il est toujours très difficile de se relancer. Et pour Elvire Teza, eh bien, il faudra donc attendre la finale de la poutre pour se racheter, alors que l'on prépare ses barres asymétriques pour l'Ukrainienne Olga Teslenko. Et c'est l'entraîneur lui-même qui est en train de tester la barre pour sa jeune gymnaste qui n'est pas très lourde. Petite puce de Kiev, par sa barre, elle vérifie si ça accroche bien comme elle le souhaite. Ah, ils sont méticuleux parce qu'il y a une médaille en jeu et l'Ukraine derrière la Russie et la Biélorussie a obtenu la médaille de bronze, derrière la Roumanie. Donc, on peut imaginer effectivement qu'ils mettent toutes les précautions possibles pour réaliser une bonne performance. Olga Teslenko. Et tout peut arriver en finale, on vient de le voir. Et l'on attend la note Elvire Teza, c'est la raison pour laquelle il y a une petite interruption. C'est toujours difficile de trancher lorsque les mouvements sont mal exécutés ou manqués. Oui, mais comme il n'y a pas de médaille en jeu, je ne vois pas pourquoi les juges sont si hésitants. Car ils essaient malgré tout d'être le plus juste possible. Et pendant ce temps, Olga Teslenko se concentre, s'assouplit. La note est tombée, c'est un 8-60. 8-60 pour Elvire Teza, qui n'atteint pas les 9-50 espérés en raison d'une interruption et d'une chute à la réception. Autour donc de Olga Teslenko, Ukraine. Décidée à surprendre les Roumains et les Russes. Vous allez voir, ça va très vite. 40 secondes de suspense. Grand tour Stalder avec les jambes proches de la barre. Salto avant Jäger, jambes écartées. Démis tour à l'équilibre. Grand tour soleil, changement de face, passage sur le dos. Nouveau demi-tour. Nouveau demi-tour. Voilà. Salto avant Jäger plus demi-tour. Hop là. Toute petite interruption, ça ne s'est pratiquement pas vu. Nouveau passage sur le dos. Préparatoire. La sortie. La sortie. Qui est un double avant. C'est pas mal, mais il faudra faire mieux pour monter sur le podium. On revoit le demi-tour à l'équilibre. Voilà. Le Ginger. La reprise de barre est excellente avec les bras tendus. Alternance du travail, barre inférieure, barre supérieure. Voilà. Alors la manière de passer de la barre inférieure à la barre supérieure, en posant les pieds sur la barre, n'est pas du meilleur cru. Il y a une toute petite pénalité de 0,5. 0,05. Cinq centièmes. Voilà. Et double avant. Alors que Telsenko obtient 9,687. Corinna Ongurianou Roumanie, championne du monde par équipe et championne d'Europe. Qui vient d'une région très proche de Bucarest. Et qui s'entraîne au centre national d'Eva. Préparé par l'entraîneur Bellou. Qui vous voyez accroupi. C'est bien. Un combinator original autour du bras. Ah oui. Bon. Antoine Jäger. Beaucoup de rythme dans son exécution. Pas d'hésitation. Pas d'incertitude. Ah oui. Des changements de face alternatif à l'équilibre. Nouveau changement de face pour une sortie vers l'avant. double avant plus demi-tour. Très bon. Voilà. Une belle combinaison que nous offre Corinna Ongurianou. Et une première partie du mouvement particulièrement complexe. Voilà. Félicité par son entraîneur. Ça c'est normal. Même lorsque les jeunes filles ont commis une petite faute. Et bien le rôle de l'entraîneur n'est pas de les gronder mais de les rassurer. Ce qui n'est pas le cas de beaucoup de pays malheureusement. On a vu quelques entraîneurs avoir des comportements un peu excessifs. Mais en ce qui concerne la Roumanie. Corinna Ongurianou que l'on voit ici exécutée avec beaucoup de souplesse. Beaucoup de j'allais dire limpidité. Ce mouvement va obtenir une note qui va lui permettre je pense de prendre la tête du concours. 9712. Eugénia Kuznetsova pour la Russie à suivre particulièrement dans cette finale des bars asymétriques. Même si la Roumaine Ongurianou avec une excellente note de 9750 a pris la tête de cette finale des championnats d'Europe. Attention les russes à tour volant sont prêtes à tout pour gagner à Saint-Pétersbourg. Eugénia Kuznetsova avant Jäger jambes écartées. Eugénia Kuznetsova avant Jäger jambes écartées. Eugénia Kuznetsova est un pied-main établissement à la barre supérieure. Eugénia Kuznetsova et double arrière tendue avec les jambes écartées. Voilà une originalité à une des premières dans cette finale. Étonnante petite gymnaste russe préparée par Léonid Arkaïev. Eugénia Kuznetsova. Eugénia Kuznetsova. Pointe de pied tendue. Travail proche de la barre avec les jambes écartées que l'on appelle le Stalder. Passage à la barre supérieure. Remonte à l'équilibre. Et là la sortie... C'est original. Ici les grands tours soleil avec les jambes écartées. Et ciseaux de jambes sur le double arrière tendu. Belle exécution donc pour cette petite russe que nous avons suivie lors du concours général. Mais vous savez que ce sont les Roumaines qui ont remporté la médaille d'or par équipe. Et surtout avec Claudia Predzekan que vous venez de voir et qui s'apprête à disputer donc cette finale des bars asymétriques. Predzekan qui a obtenu la médaille d'argent au concours général. Derrière Svetlana Korkina qui a été éblouissante aux bars asymétriques lors de son dernier passage. Mais qui a un peu douté de sa suprématie longtemps dans ce concours. Et qui a été un petit peu aidé par les juges. Il faut bien le dire. Nous sommes à Saint-Pétersbourg en Russie. Et que le dénommé Léonide Arkaïev grand maître de la gymnastique russe et de l'URSS jadis étant le principal organisateur de ces championnats d'Europe. Et bien après l'humiliation qu'avaient subie les russes lors des compétitions masculines. Oh là ! 9,512. Quelques sifflets dans la salle. Voici cette note car les juges n'ont établi la note de départ qu'à 9,70. Donc 3 dixièmes de handicap pour Eugenia. Et comme il n'y a pas de complices j'allais dire parmi le jury il n'y a qu'un bulgare qui traîne là. Alors que l'Islande, l'Allemagne, la Grèce, le Portugal et la Belgique font partie des juges de cette finale. Donc pas de complicité a priori avec la Russie. En revanche, Claudia Prezekan Roumani est bien décidée à jouer son ratou pour obtenir enfin une médaille d'or individuelle. Mais ce sera difficile. Ouh ! Un tour ennemi complet à l'équilibre. L'entraîneur s'approche. Oui, parce que c'est le moment le plus risqué de l'exercice. Le voici. Le Winger. Lâché. Le tour complet à l'équilibre était suivi immédiatement de la sortie. En vue de l'arrière-privée, corps groupé. J'ai été plus impressionné par le mouvement de Corina Ongoriano. Effectivement, il semblait beaucoup plus complexe. On a ici un tour et demi complet à l'équilibre. Le passage à la barre inférieure avec un changement de face. Et un seul lâché de barre pour Prezekan. Le Ginger, c'est-à-dire échapper vers l'avant, salte arrière, plus demi-tour. C'est maintenant, voilà, salte arrière, plus demi-tour. On reprend la barre et on enchaîne. Alors, la présence de l'entraîneur est toujours sécurisante pour la gymnaste. Mais c'est vrai que lors d'un lâché, eh bien, on l'a vu à la barre fixe, on le voit aux barres asymétriques. C'est assez fréquent. La gymnaste ne peut pas rattraper la barre parce qu'elle s'est écartée de son axe. Et c'est la chute amortie à ce moment-là par l'entraîneur, ce qui évite des accidents. Ouh ! Elle est tout de verre vêtue, notre Zvetlana Korkina, éblouissante. Et avec une coiffure tout à fait nouvelle. Championne du monde en titre. Alors que Prezekan obtient 9.762 et prend la tête de cette finale. Et qu'elle va regarder avec beaucoup d'intérêt. Zvetlana Korkina, soutenu par les 5000 russes qui ont rempli cet immense palais des sports de Saint-Pétersbourg. La voici, elle s'élance. De grandes jambes, beaucoup d'envergure dans tout ce qu'elle entreprend. Alors, si elle fait comme d'habitude, effectivement, c'est du grand art. Ici, franchissement de barre avec demi-tour, le marque et l'homme. Un tour et demi complet. Saint-Orières tendues. Ouh ! Super ! Et puis de beaucoup d'élan. Elle a donné de la vitesse à son exécution. Elle a sorti par prête, elle est championne d'Europe. Ah oui ! Il ne devrait pas y avoir trop de problèmes, compte tenu de sa notoriété et de l'efficacité de son mouvement. Technique superbe, enchaînement limpide. Aucun problème pour Zvetlana Korkina sur cet agrès qu'elle maîtrise parfaitement. Alors, nous avions eu des doutes lors de la compétition par équipe, puisqu'elle était tombée au saut de cheval. Et puis, ensuite, elle n'avait pas été à la poutre exceptionnelle lors du concours général. Elle s'est rachetée aux bars asymétriques. Il est vrai que c'est son mouvement favori. Elle a été championne du monde, championne olympique. Et du haut de ses 1m68, avec cette longueur de jambes qui n'en finit plus, elle arrive à réaliser un mouvement d'une souplesse, d'une finesse. Et la note tombe très rapidement car il n'y a aucune faute. C'est un 9,90, la plus haute note de ces championnats d'Europe. Oh là là, 9,90, il y a longtemps, longtemps qu'on n'a pas vu une note s'afficher. Je vous rappelle que pour avoir 10 maintenant, eh bien, c'est presque impossible, avec le nouveau code de pointage, ce qui est une résie lorsqu'on pense que la gymnastique mondiale a éclaté à Montréal avec Comaneci, qui avait obtenu 7,10, ce qui avait été médiatiquement un événement exceptionnel. Eh bien, les juges ont cru bon de dire aujourd'hui qu'avec 9,90, c'est la perfection. Absolument. Alors, dernière, mon cher Michel, dernière concurrente, l'Ukrainienne Victoria Karpenko. Beaucoup de présence et de caractère chez cette jeune gymnaste. Elle est ukrainienne. Elle ne menacera pas Korkinam, mais elle peut peut-être prendre une médaille de bronze si elle continue. Alors oui, pour l'instant, c'est du beau travail. On voit la différence entre Karpenko, qui est un petit gabarit. Et du barrière tendu plus vrille. Ah, c'est bien. Grosse sortie pour terminer cet exercice. Oui. Bien complet. Allez. Alors, on va faire les comptes. Zvetlana Korkina, avec 9,90, est assurée de remporter l'or des barres asymétriques. Et en deuxième position, Claudia Prezekan, la Roumaine, pour la médaille d'argent, avec 9,762. Et peut-être Karpenko pourrait bien chatouiller la médaille de bronze, qui est détruite par Corina Unguriano-Roumane. Pourquoi pas. Il n'y avait pas de faute d'exécution dans sa combinaison. Et regardez l'entraîneur roumain à droite, qui regarde justement Karpenko pour se dire, est-ce qu'il ne va pas dépasser mes équipières. Voilà, le sourire retrouvé de Zvetlana Korkina. 9,787 pour Victoria Karpenko, qui prend donc... Alors, c'est la note provisoire, encore une toute petite seconde. Voilà, c'est la deuxième place. Deuxième médaille d'argent. Elle bat les deux roumaines. Voilà pourquoi l'entraîneur était inquiet, le dénommé Bellou. Et Unguriano sort du podium. Le sourire d'Adrienne Varga, sans doute la plus belle des gymnastes présentes à Saint-Pétersbourg. Selon les goûts, certains préféreront Zvetlana Korkina, mais Michel Boutard, on est unanime dans la tribune de presse pour élire Adrienne Varga, championne d'Europe du saut, Miss Saint-Pétersbourg des championnats d'Europe. Oui, comme ce soir, le prix de l'élégance sera remis justement par Longines, et bien nous verrons s'ils ont le même choix que nous. Deuxième, Olaru. Troisième, Execo. Médaille d'argent, Amanar, Roumanie. L'hymne hongrois pour Adrienne Varga, championne d'Europe du saut à Saint-Pétersbourg. L'hymne hongrois pour Adrienne Varga, championne d'Europe du saut à Saint-Pétersbourg. L'hymne hongrois pour Adrienne Varga, championne d'Europe du saut à Saint-Pétersbourg. L'hymne hongrois pour Adrienne Varga, championne d'Europe du saut à Saint-Pétersbourg. C'est parti. C'est parti. Vient de combler le public russe en remportant sa deuxième médaille d'or après le concours général. La finale des bars asymétriques. Devant la petite Victoria Karpenko pour l'Ukraine, médaille d'argent. Et pour la médaille de bronze, c'est Claudia Prezekan Roumanie. En regrettant qu'Elvire Teza n'ait pu s'intégrer parmi ses trois meilleurs des championnats d'Europe. L'hymne de la Russie pour célébrer la deuxième médaille d'or de Vetnana Korkina, 18 ans, championne du monde. Et aujourd'hui, championne d'Europe. L'hymne de la Russie pour célébrer la deuxième médaille d'or. Le public russe est ravi, mais je me pose la question Michel Boutard. Véra-t-on Vetnana Korkina à Sydney en l'an 2000 ? Ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas sûr, mais tout est possible il y a encore deux ans. Aujourd'hui, dans les compétitions, il y a la possibilité pour les gymnastes de ne pas faire tous les agrès. Et de toute manière, c'est encore la meilleure ici aujourd'hui. Eh bien, on attendra. Maintenant, Elvire Téza passe en tête, ce qui va tenir une excellente note. Mais on espère que la petite réunionnaise, qui a été la meilleure française lors du concours génial, va réussir son spécial. Et c'est chose faite, avec un enroulement de la poutre un peu ralenti. Allez, Elvire, il faut oublier la mésaventure des bases asymétriques. On va le rajouter. Et c'est pas. Ce n'est vraiment pas un bon jour pour Elvire. Elle avait terminé sixième du concours général, après un parcours régulier. Mais malheureusement, on peut regretter peut-être un manque de concentration, un manque de hargne. Un prix de poisson. Je ne sais pas si cela est dû au fait que le tirage au sort ne l'est pas favorisé, en la faisant passer première à ses deux finales. Peut-être un handicap psychologique. Et double brille ennemi. Voilà. Elvire déçu de sa journée de finale. Oui, deux chutes, une interruption de l'asymétrique, une chute à la réception, et maintenant un déséquilibre à la poutre. Eh bien, madame l'entraîneur de l'équipe de France n'est pas satisfaite. Voilà, flippée, plus brille et enroulée autour de la poutre. Vous voyez, c'est un peu rattrapé par les cheveux. Elle qui réalise, elle est la seule au monde à réussir ce mouvement, eh bien, n'a pas pu profiter de cet avantage. En revanche, la réception est correcte, et la sortie aussi. Mais ses yeux, ce regard nous démontre tout de même qu'Elvir Teza est fortement déçu de ces deux finales des championnats d'Europe. Il faudra analyser, avec un peu de recul, ces échecs de l'équipe féminine, alors que l'équipe masculine a été si brillante et si étincelante à Saint-Pétersbourg. La note ne saurait tarder. Alors que la deuxième concurrente à passer est la Russe, Ludmilla Echová. 8, 787. On peut baisser les yeux. Et vous allez tout de suite constater la différence de motivation entre la Française Elvir Teza, qui vient d'échouer, et Ludmilla Echová, la Russe, qui va tenter de se surpasser sur cette poutre toujours difficile à appréhender. La Russe pour qui c'est la seule finale. Voilà, Salto Facial. Salto Facial plus quart de tour. Bon, c'est pas mal, hein. Une petite transversale avec une valse à l'équilibre. Libre quart de tour bloqué à l'équilibre. C'en était trop, mais belle rattrape. Oui. Allez, dernière traversée de la poutre avant la sortie. Oh oui. Et double veille ennemie. Allez, tonique. Applaudis par la grande chanteuse russe. Qui est venu assister à ses finales. Editha Pchia, la grande star internationale de la chanson russe, qui est née en France, et qui vit aujourd'hui à Saint-Pétersbourg, et qui va remettre le prix de l'élégance à la gymnaste de son choix à l'issue de ses finales par appareil. Et elle aura tout loisir d'apprécier les belles gymnastes qui vont se présenter au cours de cette finale à la poutre et surtout à la finale du sol. Malheureusement, je crois qu'elle a manqué le final du saut de cheval. Elle n'aura pas vu, donc, Adrienne Varga, l'angoisse, pour qui nous avons tout de même une petite cote d'amour assez forte. Oui, un petit penchant par rapport à l'ensemble des autres gymnastes. Alors, regardons la note de Ludmilla. Editha Pchia, 9,662. Elle se positionne en première place pour l'instant, mais derrière, il y a Simona Amana Roumani. Championne du monde, championne olympique au saut de cheval, mais toujours très performante lorsqu'il s'agit d'aller décrocher, salto avant d'entrer, une médaille d'or. Pour l'instant, elle n'a connu que l'or de l'équipe roumaine. Salto, qu'elle est, salto, qu'elle est, bien, sans bouger. Bien. Toujours très svelte, Simona Amana, un corps d'athlète. Voilà, elle a passé toutes ses acrobaties. Je regarde ces deux entraîneurs roumains que vous voyez derrière, en blanc. Voilà, maintenant, il ne reste plus qu'un aller-retour. Ça, c'est un aller-simple. Le retour sera pour la prise d'élan avant la sortie. En arrière. Voilà, série de clips. Bon, c'est beau ! Parfait ! Simona Amana a présenté un programme relativement complexe. Particulièrement, sa série de salto arrière pieds décalés est impressionnante. Salto arrière pieds décalés, salto arrière pieds décalés. Et la poutre en vibre. Oui, j'ai constaté cela. Heureusement que ces jeunes filles ne pèsent pas plus de 60 kg parce qu'elles bougeraient encore plus, cette poutre. Est-elle mal scellée ? Elle semble effectivement un petit peu instable. Double salto arrière. Formidablement bien enlevée. Et pour Simona Amana qui devrait récolter une autre... Oh, je pense qu'elle peut devancer Ludmilla Echhova Larusse. Eh bien, égalité. 9,662 pour les deux gymnastes qui prennent la première place en attendant Olga Teslenko. Pour l'Ukraine. Très concentré, salto avant d'entrer, comme à Manard. Oh, salto japonais, oui. Oui, mais bien entrapé. Elle est toute jeune, hein, cette Olga Teslenko. Voilà, salto avant, bien, bien, bien. Beaucoup de dynamisme dans son évolution. Et maintenant, on va aller chercher encore un petit saut écart avant de préparer la sortie. Allez. Et double arrière groupée. Un petit peu moins d'acrobatie que pour la Russe et la Roumaine. Oui, un petit peu moins, mais c'est vrai que Simona Amana Boutard avait multiplié les difficultés. Alors que Olga Teslenko fait son salto avant. Bien, réception parfaite. Mais enfin, on peut dire, Michel Boutard, que personne, encore à Saint-Pétersbourg, nous a fait oublier Zvetlana Bogeskaya. C'est tout à fait vrai, mais c'est une autre génération de gymnastes qui se préparent en vue de Sydney. Il faut qu'elles acquièrent la maîtrise, qu'elles modifient leurs combinaisons et qu'elles répondent aux nouvelles exigences du code de pointage. C'est très important. Elles ont encore deux ans pour cela, pour atteindre leur objectif, l'objectif de tout athlète de haut niveau, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. La note de Olga Teslenko, 9,687, elle passe en tête devant Echová et Amana. Un petit peu moins acrobate, mais elle n'a connu absolument aucune faute. Voilà une jeune fille décidée. Elle vient d'Italie, de Turin, Adriana Crissi. Nouvelle venue. dans les finales des championnats d'Europe. Elle a même choisi les mêmes emprés que ses deux concurrentes qui l'ont précédé. Salto avant. Alors, c'est une jeune fille qui a beaucoup de tempérament. Je me suis informé auprès d'entraîneurs italiens, mais tout peut passer ou alors tout peut casser. Flip. Salto arrière, pied décalé. Salto arrière, pied décalé. Elle s'est passée de justesse. C'est un saut difficile. Oui. Rangéterie, demi-tour. Elle a trop de punch, cette fille. Elle n'arrive pas à maîtriser encore cinq minutes trente d'achromatie. Attention. Bon, c'était petit enchaînement. Elle se préparait pour un salto arrière. J'ai cru que ça allait monter très haut. Voilà. Dernière série acrobatique pour Adriana Critsi. Double groupé. Donc, pour l'instant, Olga Teslenko, donc Ukraine, est en tête de la finale. On voit l'acrobatie principale, le salto arrière, pied décalé, enchaîné deux fois. Et le gros déséquilibre c'est juste, hein? Oh là! Ça a failli rifler sur la... la peau qui enrobe la poutre. Espèce de chamois, hein? Oui, un revêtement qui dira pas, normalement. Voilà. On lui promet un grand avenir en Italie à cette jeune Ficci. Elle a le gabarit. Mais il faut dominer son tempérament un peu explosif. Et la note de 962. entrez sur la poutre de Martina Brimini, Italie. Et la poutre se voit, à la Lune. Et la lune ! Coup de pieds sont écrits aux clés de la Lune. C'était juste, mais elle s'est fort bien équilibrée sur la poutre, celle d'oie avant. Allez, par la sortie, double arrière pour la rousse italienne Martina Bremini, qui a réussi un excellent concours général, se classant cinquième devant Elvire Keza. La meilleure de la formation italienne. Flip, salto pied décalé, flip. Et là, petit déséquilibre bien ramené, bien rattrapé, avec un mouvement de droit qui l'a servi à ne pas tomber. Et puis cette sortie, double salto classique, mais toujours risqué lorsqu'on arrive au bout de la poutre pour prendre son appel. Voilà, la note de Martina Bremini devrait se situer aux alentours de 9400, alors que la meilleure note a été obtenue par Olga Telsenko, 9687, et que se présente une Ukrainienne qui vient de Kiev, Galina Tyrik, 9550. On n'était pas loin. Martina Bremini, donc quatrième du concours de cette finale. Et Galina Tyrik, que l'on n'a pas beaucoup vu dans ce championnat d'Europe, sauf dans la compétition par équipe. Elle aussi salto avant en entrée. Oui, c'est devenu une figure classique. Ce n'est pourtant pas une entrée imposée. Beaucoup de présence, Martina, Galina Tyrik, salto latéral, où il faut retomber forcément les deux pieds. Il manque un petit peu d'assurance. On sent qu'elle contrôle chacun de ses gestes. Oui, elle a peur de s'emballer. Voilà. Elle a peut-être tellement peur du déséquilibre qu'elle contrôle tout. mal part. Et derrière, il y aura, sans aucun doute, les deux postulantes au podium. La russe, Eugenia Kuznetsova. Et la roumaine, Onguriano. Double salto aussi pour Galina Tyrik, Ukraine, qui, je ne pense pas, va perturber, en tout cas, pour l'instant, les deux premières places détenues par l'Ukrainienne, sa coéquipière, Olga Telsenko et Ludmilla Etchigova, la russe. Oui, ça ne semblerait pas très logique. Effectivement, ça a manqué beaucoup de rythme et d'assurance, malgré qu'elle a connu la réussite sur ce qu'elle a présenté. Elle n'a pas pris, si vous voulez, beaucoup de vitesse dans ses mouvements, parce que, déjà, ce retour en finale, peut-être, c'était son but en venant ici et qu'elle a... C'est bon, quoi. C'est bon. C'est bon. Bon. Alors. La note va surgir. Et pendant ce temps, la petite Eugenia Kuznetsova, qui nous a beaucoup impressionnés lors du concours général. Vous allez voir, c'est une autre gymnastique, que l'on veuille ou non, bien que ce soit très voisin d'Ukraine, 9612, quatrième, oui. La même... On peut dire que c'est la même école, russe, ukraine et biélorusse. Mais il y a une autre dynamisme chez les gymnastes de Moscou. Peut-être la main de fer de Léonie d'Arkaïev est-elle très influente. Regardez, c'est plus sec, plus rythmé. Plus tonique. Et là encore, c'était le salto avant en entrée. Il y a plus de recherches. Travaille près de la poutre plus originale. Travaille au niveau des bras aussi plus important. Jusqu'au bout des doigts. Oui, parce que les Russes ont une culture chorégraphique, surtout au sol, et qui se retrouve à la poutre. Avec tous ces mouvements de main, qui pourraient apparaître comme superficiels, mais qui sont essentiels. Bien. T'as le taux faciale. Très bonne couche. Un petit peu juste. Oui, elle est partie. Un peu emballée, mais elle a bien rattrapé le coup. Et pendant ce temps, l'entraîneur roumain qui est à droite s'agite beaucoup. Je trouve un normal d'ailleurs qu'il puisse bouger pendant l'exécution d'une gymnaste concurrente. C'est plus perturbé. Et double-carpet, oui. Ah, c'est bien. Elle va sûrement faire la différence, car le mouvement était plus original. Ah oui, j'ai bien aimé. Bien aimé. Et puis, moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est la netteté des réceptions sur la poutre. Vous voyez, quand les entraîneurs se pressifient comme ça, il n'y a pas de doute. C'est pas pour influencer les juges. On voit l'accrobatie principale, flip, valse, flip et saltorière tendu, pieds décalés. Oh, c'est beau. Voilà, et ça n'a pas bougé. Plus cette sortie en double carpé. Et on n'a pas vu jusqu'à présent dans la finale. Et voilà, elle va prendre la tête du concours de cette finale. Cela semblerait normal à nos yeux. Eugénien Kuznetsova, félicité par Chouchounova, que vous venez de voir, qui maintenant est devenu cadre technique à la Fédération de Russie. Le Chouchounova qui a été championne olympique à Séoul en 88 avec l'équipe du RSS. On en retrouve des anciennes. 9'775, Michel Boutard. Kuznetsova prend la tête de cette finale avant le passage de Corinna Ongboréanu. Ah là, il y a une unanimité des juges. C'est bien. Sans problème. Il y a 9'90, la Polonaise, qui a fait un petit peu fort, mais dans l'ensemble, elle le mérite. Alors maintenant, est-ce que la Roumanie va subtiliser cette médaille d'or à la Russie ? Eh bien, 1 minute 20 secondes d'attente et d'observation. C'est différent, ça le toit arrière tendu, même s'il y a une petite hésitation à la réception. C'est un élément plus difficile. Et voilà comment Corinna Ongboréanu, qui avait fait un excellent concours avec l'équipe de Roumanie, médaille d'or par équipe, a chuté au dernier passage pour tenter de conquérir une médaille d'or. Voilà comment l'histoire de la gym se perpétue à chaque championnat du monde, chaque Jésus-Olympique, chaque championnat d'Europe. Eh bien, les grandes favorites peuvent tomber. Et pourtant, cette jeune Roumane présentait toutes ses garanties de sécurité. La rumeur des tribunes est descendue jusqu'au pratiquable. C'est pour elle aussi. Alors c'est vraiment dommage qu'elle ait chuté, car elle avait un contenu qui lui aurait permis vraisemblablement de monter sur le podium. Elle doit être très déçue. Et vous allez voir l'entraîneur Bellou, on n'a pas eu le temps de le voir, c'est dommage. Alors que la caméra du réalisateur russe est tout de suite orientée vers le visage plus épanoui maintenant. Dejenia Kuznetsova, qui a... C'est là sur le flip. Ah oui, c'était beau, mais malheureusement... Elle a été lent. Quel risque. Alors le podium restera bien évidemment un changé. Puis à cette chute. Donc, médaille d'or pour la Russie, avec Djenia Kuznetsova. Et deuxième, Olga Teslenko, Ukraine. Troisième ex-déco, Ludmilla Etchova, Russie. Et Simona Amanar, Roumanie. Voilà donc le cassement de cette finale de la poutre où Elvire Teza n'a bien évidemment pu s'intégrer parmi les 8 meilleurs ayant chuté dès son premier passage. La finale du soldat maintenant avec Ludivine Furnon, France. Simona Amanar, Roumanie. Mademoiselle Ongoréanu Roumanie. Mademoiselle Ongoréanu Roumanie. Galina Tillich. La Roumanie avec Corina Ongoréanu. L'anglaise Lisa Masson. La petite Charupa, l'Ukraine. Et puis Isabelle Severino, France. Et la reine Svetlana Korkina, Russie. Grand moment maintenant avec la finale du sol. Et tout de suite Ludivine Furnon, troisième des championnats du monde à Savé en 95. Et la première à passer. Et sa superbe entrée en double arrière-tendue percutée salto avant. C'est impressionnant. Mambo Caliente pour accompagner ses acrobaties. Ludivine Furnon, la petite Ninmoise qui s'entraîne à Marseille. A retrouvé beaucoup de rythme dans son évolution au sol. Pour l'instant, aucune faute de réception. Attention à ses diagonales. Tempo double-brille ennemi. Elle brille de mille-feux à Saint-Péterro. C'est bien. Bon rythme. Et la dernière diagonale est importante pour la réception à la fin. Attention. Double tendue. C'est bon. Le café. Parfait. Bien. D'entrée de jeu, Ludivine Furnon annonce la couleur. Une bonne chorégraphie. Un sol très dynamique. Attendons de voir comment les juges vont évoluer dans cette finale. Il y a un juge néerlandais, un juge israélien, un slovak, un italien, un finlandais et un chypris. C'est une période. Quand je dis un, ce sont des dames. Voilà. Bonne, bonne, bonne extension. Là. Superbe double salto-carpe de Ludivine Furnon. Qui ira jusqu'à Sydney sans aucun doute. Voilà. Elle est contente. Même Yves Kieffer, l'entraîneur d'Isabelle Severino, est venu féliciter Ludivine. Donc, c'est le signe d'une bonne, bonne prestation. Ludivine qui plat la barre. C'est 9-6 ans 50. Alors, on pourrait dire que c'est très bien. Mais c'est la première à passer. Et ça va être difficile de garder, de maintenir cette première place. D'autant que Simona Amanar, qui ne l'oublions pas, est l'une des meilleures gymnastes du monde, s'avance pour la Roumanie. C'est moins impressionnant que la première ligne de Ludivine. C'est efficace quand même. Et ici, une triple brille. Ah, c'est le plus beau moment de gymnastique féminine que l'on puisse offrir aux téléspectateurs. Le sol féminin parce qu'il y a la musique, il y a la féminité, la prouesse technique. Et puis, la grâce qui s'ajoute à tout cela. Dommage que le public de Saint-Pétersbourg n'ait pas répondu à cette formidable compétition en nombre. Mais que voulez-vous ? A Saint-Pétersbourg, il fait beau et tout le monde est dehors. J'ai vu le carpe pour prendre quel exercice. Voilà. Alors, la comparaison avec Ludivine Purnon va être difficile. Simona Manard a la notoriété d'une championne accomplie, championne du monde, par équipe. Et puis, médaille olympique. Ludivine Purnon n'est répertoriée que comme la troisième mondiale au sol. Mais c'était en 95, à Sabae, au Japon. Sur le plan acrobatique, on peut dire que Simona Manard a présenté un programme très étoffé. Complet. Complet. Par rapport à Ludivine. Et qu'un dixième d'écart serait effectivement, eh ben voilà, 9,725 et Ludivine Purnon ? 9,650. 9,650. Donc, on ne peut pas considérer que Ludivine Purnon ait été mal noté. Simona Manard a présenté un programme très sûr. Corinne Ongoré à nous. Deuxième Roumaine engagée dans cette finale. Tempo WMI percuté, salte avant. Belle silhouette. Romain, voyez-nous. Oh, c'est bon. Belle, belle prestation de la Roumaine. Diagonale difficile maintenant pour elle. Oh, c'est trois tours. Trois tours. Excellente technique sur l'impulsion et sur les rotations logiculinales. Le final pour Ongoré à nous. Deux quartiers également. Beaucoup plus haut, beaucoup plus haut que celui de Ludivine. On peut le souligner parce que tout de même, on est dans le domaine de la comparaison immédiate. Et mademoiselle Corinne Ongoré à nous, Roumanie. Donc, peut-être faire mieux que sa compatriote Simona Manard. Elle fera en tout cas une excellente note. Nous ne l'avons pas constaté de faute dans cette exercice. Ni de faute et surtout beaucoup de liens entre chaque figure. Les enchaînements sont parfaits, sont fluides. Alors qu'Amanar est beaucoup plus sèche dans ses séquences. Tempo. Il y a une hypercutée salto avant. Nous, on a d'un petit peu une impulsion. Très haut. Très détaché et le tour de carpe. Super. Voilà. Retour donc au bord du praticable pour suivre le beau visage de Corinna Ongoré à nous, qui a le même nom qu'une ancienne championne du monde d'il y a une vingtaine d'années. Oui, qui pratiquait dans l'équipe à l'époque avec Nadia Comaneci. Et effectivement, elle était au jeu d'Atlanta, au jeu de Montréal. Et en 80 de Moscou. Et elle était longtemps en France, vers Grenoble avant de s'expatrier vers le Canada. C'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. C'est mérité. Mais Ludovine Furnon redescend à la troisième place. Et derrière, il y a encore du beau monde. On notera le niveau exceptionnel de ses trois premières concurrentes. Attention notamment à Inga Scapoura pour l'Ukraine. Voilà, qui nous avait impressionné à Bercy. Ah oui. En gagnant la compétition il y a un mois. Oh, le double avant. Bien. Très fort. Très, très fort. Un sale corps à pied des toilets rondale. Vous l'auriez mis partout. Que sale corps. Quel rythme. Belle présence. Vous l'avez mis percuté, salto avant, latéral, là. Musique de Pure Paradis, très bonne musique, pour accompagner toutes ces acrobaties, il y a un choix du chorégorat qui a été parfait. Musique de Pure Paradis, très bonne musique, pour accompagner toutes ces acrobaties. C'est une entrée remarquée dans ces championnats d'Europe, en finale du sol. Tempo, c'est-à-dire le qui crème. Oh là 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 là. Le demi-tour et le double avant. Qu'est-ce qu'elle monte très haut ? Qu'est-ce qu'elle monte très haut ? Ça va être dur pour Isabelle Severino, qui va passer dans quelques minutes. Elle a d'autres atouts, Isabelle, mais lorsqu'on voit de telles acrobaties aussi légèrement accomplies... L'Ukrainienne ne veut pas regarder le tableau électronique, et pourtant, pour l'instant, Corinna Honguriano-Roumanie, avec 9787, a pris la tête. Alors, va-t-elle égaler la Roumaine ou la dépasser ? Toujours une petite tension lors de l'attente. C'est l'évaluation de son travail. Et ce qui est important, c'est de prendre une médaille, parce qu'après, eh bien, on est répertorié parmi les trois meilleurs d'Europe, ce qui signifie, dans certaines spécialités, les trois meilleurs du monde. Eh bien, curieusement, alors, il faudra nous expliquer ça, Michel, mais 9512, quatrième place. Par la note de départ, les juges n'ont pas exprimé que ce mouvement avait de confiance technique suffisant, et ils l'ont crédité d'un 9,80 comme note de départ. Gabriela Onodi pour la Hongrie. Jeune pousse de l'école hongroise. Le même nom que l'ancienne grande championne, qui nous avait ébloui encore au jeu de Barcelone en 92. La belle Onodi aux yeux verts. Celle-ci est brune. Au jeu noir. Pas mal. Un chorégraphe, Vosnoelic, qui a réalisé cette musique. C'est des variations de musique espagnole. Une belle ligne de jambes. Et triple brille pour terminer. Ça impressionne toujours les juges. C'est vrai qu'elle a le type espagnole, cette jeune hongroise. Gabriela Onodi. En détail sur le ralenti, Ronda de flippe. Une brille salto arrière, corps carpe. C'était sa première diagonale. Ronda de flippe. Impulsion. C'est double brille ennemi. Percuté salto avant. Deuxième, acrobatique. Et aussi la dernière. Ronda de flippe. Impulsion et trois tours. 9.575 pour Gabriela Onodi, qui est quatrième, alors que se présente maintenant Lisa Masson, Grande-Bretagne. Grande blonde venue de la banlieue de Londres. Ronda de flippe. C'est curieux cette musique d'accompagnement. En soirée, à l'émission, faire la fête. Vous avez réuni par quitté salto avant. Elle ne manque pas de qualité, la petite gymnase anglaise. Ah, pas mal, pas mal. C'est tout à fait bien. Ah oui, ça vous rappelle l'îleuse française qui terminait comme ça, non ? Oui, oui, absolument. Un tour complet sur le dos. Ben voilà, l'anglaise Lisa Masson, le symbole d'une équipe anglaise en plein renouveau et qui se relance. C'est bien parce que l'Angleterre a besoin d'avoir une bonne gymnastique, d'autant que les Jeux auront lieu en Australie et qu'ils ont besoin de montrer qu'ils sont très présents dans le Commonwealth. Si l'Australie fait toujours partie du Commonwealth en l'an 2000, ce qu'il n'est pas certain. Ça, c'est moins joli. C'est curieux d'avoir intégré cette espèce de... Là, c'est plus artistique. Voilà, ça manque encore un peu de coup de patrusse derrière, ça viendra. Puisque maintenant, les grandes nations font venir des grands spécialistes russes, chinois, pour améliorer leur chorégraphie ou leur programme acrobatique. Et elle prend la troisième place, Lisa Masson, 9,675. Oui, elle passe devant Ludivine Furnon. Et malheureusement, oui. Deux petits centièmes. La Biélorussie, avec Aléna Polskova. Polskova, qui n'est pas une des favorites, mais suivons sa prestation au tempo. Vous devriez m'y percuter, salto avant. Vous avez noté qu'aucune concurrente n'est sortie du tapis, hein ? Eh oui, c'est la précision, c'est ce qui fait la différence entre les finalistes et les autres, normalement. Et pas eu de chute, après les grands saltos, ou les vrilles. Et pas du tout. Ah, une succession d'ouvriers avant. Et deux carpets. Voilà pour Alena Poloskova, Biélorussie, qui ne devrait pas perturber le classement provisoire, qui est avant le passage d'Isabelle Severino, en tête Corinna Ongurianou-Romani, Simona Mana-Romani et Lisa Masson-Grande-Bretagne. La ronda de flippe, l'impulsion et le double carpets. Finale classique ici à Saint-Pétersbourg. Beaucoup de gymnastes l'ont réalisé. Attente de la note. Sans grande illusion, effectivement, pour le podium. Neuf, 112. Et maintenant, place à Isabelle Severino, l'une des plus belles gymnastes du circuit. Oui, 18 ans, depuis quelques jours. Et première grande apparition en finale des championnats d'Europe. Elle avait déjà eu une chance au championnat du monde. Malheureusement, elle était sortie du tapis. Troisième des qualifications. Allez Isabelle. Issa Le Torrières-Corpé. Bien, bien. Santana Gitano pour l'accompagner. La belgitane française. La belgitane française. Tempo. Vous devriez me percuter le salto avant carper. Jusque là, c'est parfait. Isabelle qui joue plus sur la féminité que sur l'acrobatie active. Elle a raison. Diagonale importante. Elle reprend son souffle. On est vers la fin. Triple vrille. Triple vrille. Et bien voilà, le sourire en plus pour Isabelle Séverino. Le public russe apprécie. Les supporters français aussi. Voilà, c'était du beau travail. Ronda de flip. Impulsion Brice-Eltra. Il va y avoir corps carper pour son entrée d'exercice. Quelques passages chorégraphiques. Elle a beaucoup de grâce, de féminité Isabelle. Et c'est vrai que la concurrence est tellement sévère dans le domaine de l'artistique qu'elle attend sa note, félicité par Ludivine Furnon, qui a compris qu'Isabelle Séverino allait la devancer dans cette finale. Mais va-t-elle obtenir au moins 9 700 pour s'intégrer parmi les trois meilleurs avant le passage de la dernière et d'une jeune fille que nous aimons bien aussi ? Ce va être un accord qui date. Encore quelques secondes de patience. Voilà, moment de suspense pour Isabelle Séverino qui va devoir cravacher dur pour garder sa place dans l'équipe de France pour les Jeux de Sydney. Parce qu'elle a 18 ans, parce que désormais l'avenir et l'horizon s'éclaircient pour elle. Mais sur le plan gymnique, l'exigence de l'entraînement, un ex-cinquième avec 975 et derrière l'anglaise. C'est terrible. Et voici celle qui devrait enflammer ce palais des sports de Saint-Pétersbourg, Svetlana-Corkina. Qui a choisi le vert plutôt que le rose. Ah, c'est bien. Ah, c'est autre chose. Et elle va jouer, elle aussi, beaucoup plus sur la chorégraphie que sur les acrobaties pour séduire les juges. Ah, c'est bien quand même, hein. Enchaînement parfait. Deux acrobaties difficiles. Et maintenant, le rythme musical va l'aider à conquérir peut-être une deuxième médaille d'or au cours de cet après-midi. Tout est possible, la notoriété, l'avantage du terrain, tout pourra jouer en sa faveur pour cette dernière finale. Musique de Chuck Berry. Pulp Fiction. Oh là là, il y a une literate qui est installe-toi avant. Et voilà. Rien à dire. C'est emballé. Le public est séduit. Rien à dire. Le drapeau russe ressurgit des tribunes. Svetlana Korkina a été étincelante, éclatante même. Avec cette série acrobatique avec une amplitude inouïe par rapport à ce qu'on a vu au niveau de la compétition avec les petites ukrainiennes ou les roumaines. La comparaison est claire pour les juges, pour le public, pour les commentateurs. Svetlana Korkina a véritablement ébloui cette finale du sol. Et elle prend la première place à égalité avec la Roumaine. Voilà le partage des deux grandes nations. Russie-Roumanie à la première place. 9 787 à égalité avec Corina Ongoréanu qui avait été aussi très belle. Mais j'avoue que Svetlana a été éblouissante. Je le redis. Mais c'est vrai que lorsqu'on a une gymnase de ce talent. Et Léonide Arkaïev, grand maître de la gymnastique de l'ex-URSS et aujourd'hui de la Russie. Vient de lui dire tu as réussi le plus beau sol de ta carrière. Et c'est peut-être vrai. Alors qu'elle était championne d'Europe et championne du monde. Et bien aux barres asymétriques, elle vient d'ajouter une nouvelle palme à son palmarès. Médaille d'or au sol. C'est la petite Eugénia Kuznetsova pour la Russie qui remport la médaille d'or à la poutre. Nouvelle et première grande apparition pour cette gymnaste formée à Moscou qui n'a que 16 ans et demi et qui devance sur le podium l'Ukrainienne Olga Teslenko. Et pour la médaille de bronze, deux ex-echo, la Russe Ludmilla Egova et puis la championne du monde Simona Amanar qui descend donc de deux marches. Le sourire de Svetlana Kortina en dit long. Elle est heureuse et elle partage les honneurs de la finale du sol avec la Roumaine Corinna Ongurianou. Troisième, Simona Amanar. L'hymne russe retentit pour la dernière fois à l'occasion de ses championnats d'Europe de gymnastique à Saint-Pétersbourg pour la brillante et époustouflante prestation de Svetlana Kortina qui à elle seule remporte trois médailles d'or, le concours général, les barres asymétriques et le sol. Mais n'oublions pas que la Marseillaise a retenti six fois ici grâce à l'équipe masculine, junior et senior et la médaille d'or d'Éric Poujade. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien voilà, c'est sur le sourire de Svetlana Kortina, princesse de la gym à Saint-Pétersbourg, que nous quittons cette belle ville de Russie. C'était donc les championnats d'Europe de gym avec Michel Boutard et Pierre Poudlard. À vous, Henri Seigneur. Sous-titrage ST' 501